Salut les filles Chanukah, Sameach, Chodesh Tov ! Alors je voulais attirer notre attention, comme quoi aujourd'hui c'est le seul Rosh Chodesh de l'année où nous disons le Hallel en entier, parce que normalement à Rosh Chodesh on dit une partie du Hallel et il y a une partie qu'on ne dit pas, mais comme c'est Chanukah aujourd'hui aussi et que pendant Chanukah on dit le Hallel en entier, alors bien sûr on lira aussi le Hallel en entier. Alors c'est quoi le Hallel en fait ? Le Hallel c'est une prière où on va louer Hachem, on va le bénir pour toujours, on va clamer sa grandeur, sa force, on va lui dire que c'est notre sauveur et qu'Hachem se souvient toujours de nous. Et pourquoi on fait tout ça en fait ? Parce qu'en fait on s'aperçoit qu'à travers, en fait dans la prière du Hallel on va trouver beaucoup de choses, on va donner plutôt des détails qui rappellent les souffrances, les difficultés et en fait c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons bien souvent et on montre à Hachem en lisant le Hallel on le remercie et on lui montre qu'on a grand espoir, qu'on a confiance en lui et qu'il continuera à nous aider, il continuera à nous sauver parce qu'il faut savoir, il faut savoir qu'en réalité les défis, les défis que nous avons, les souffrances qu'Hachem nous envoie sont là pour nous faire grandir. Alors qu'est-ce que je peux améliorer dans ce cas-là ? Hachem il nous dit, alors qu'est-ce que tu vas améliorer aujourd'hui ? Alors qu'est-ce que je peux améliorer ? Et bien améliorer c'est quoi ? Avoir une meilleure qualité de vie ? Oui, c'est une meilleure qualité de vie. C'est quoi la meilleure qualité de vie ? Et bien c'est d'avoir une bonne santé. C'est ça la qualité de vie. Au niveau émotionnel, au niveau psychique et aussi en fait prendre les événements de la vie avec fluidité, avec amour, avec une grande émouna. Tout en sachant que tout ce qui nous arrive en réalité, et bien de tout ce qui nous arrive il n'y a aucun événement qui sera mauvais pour nous en réalité puisque tout ce qui vient d'Hachem est bon et qu'Hachem a un plan. Il a son plan. On ne connaît pas le plan d'Hachem, mais il faut lui faire confiance. Alors bien sûr c'est difficile parce que quand on est dans, on va dire quand on est dans, quand on s'ouvre, quand on est donc dans nos souffrances et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on a un esprit qui est fermé. D'accord ? Alors justement, à travers l'Hachem, on va se lier à Hachem. Justement, à travers nos prières, à travers aussi l'Aïd Baudetoute. L'Aïd Baudetoute, quand on va lui parler à Hachem, on se trouve dans un état d'esprit ouvert cette fois aussi. On va se libérer. Et bien c'est pareil dans le Hallel, en fait, là-bas se trouve notre réconfort. Là-bas va se trouver notre consolation. Et ce sont donc des louanges qui nous parlent. Pourquoi elles nous parlent ? Parce qu'elles sont basées sur nos épreuves. Et on sait ce que c'est nos épreuves. On les vit, on les vit chaque jour. On les vit au quotidien. Elles sont basées donc, les louanges aussi sont, on va dire qu'elles sont basées non seulement sur nos épreuves, mais aussi sur nos défis, nos défis de la vie. Et en fait, on s'aperçoit à travers nos souffrances que c'est parce que nous avons été en souffrance que nous avons eu des épreuves et qu'on a du mal à avancer. Alors Hachem, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là. Et il nous dit, ne t'inquiète pas, ouvre tes yeux. Tu vois bien que je te donne la main. Tu vois bien que c'est moi le maître du monde. Regardez en ce moment les filles, les événements avec le corona. Le monde est en panique et Hachem a montré une fois de plus que c'est lui le maître. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous sauvera. C'est lui qui nous propulsera et qui nous propulse aussi vers l'avant. Là où, là-bas, là où on n'ose pas aller en fait. Et pourquoi il nous propulse là où on n'ose pas aller ? Eh bien parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais lui, Hachem, il a confiance en nous. Et il faut savoir qu'il a mis toutes les forces à l'intérieur de nous pour être capable d'y arriver. Pour réussir avec succès. Succès, pardon. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on doit demander à Hachem ? On doit lui demander de nous aider, de nous ouvrir bien grand les yeux. Parce qu'on n'est nous-mêmes pas capables. On n'est pas capables de comprendre dans nos moments de difficulté, dans nos moments où on erre, dans nos moments où on se sent perdu et on souffre trop. Alors, il faut demander à Hachem, dans ces moments comme aujourd'hui, de grande intensité. C'est l'occasion de nous donner les forces, de nous donner le plus beau cadeau. Et franchement, le plus beau cadeau, en tout cas pour moi, c'est la Emouna d'y croire. C'est la Emouna de croire qu'Hachem peut tout. C'est la Emouna de croire que j'ai tout en moi, qu'on a tout en nous pour réussir. Et que tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan d'Hachem. C'est lui qui nous a construits. C'est lui qui a décidé comment gérer notre vie. Alors, les filles, il faut qu'on lui fasse confiance à Hachem. Et dans nos moments de solitude et de difficulté, on doit se souvenir qu'Hachem, lui, il sait. Alors, faisons-lui confiance. Et ainsi, nous irons de l'avant et nous verrons le soleil. Même quand le soleil ne se voit pas dans le ciel, eh bien, nous, on a un soleil à l'intérieur de nous parce qu'on a cette chaleur, cet amour pour Hachem. Cet amour qu'il est avec nous, qu'il est à l'intérieur de nous puisqu'on a un chalec éloca mimal. On a Hachem en nous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est clair qu'il nous donne la main à tout moment. Alors, on ne perd pas l'espoir et on continue d'avancer. Voilà, c'est un petit risou du jour. Je vous dis, Khodeshtov, Hanoukha Sameach, et que nous puissions être toujours dans l'étude, toutes ensemble, dans l'art d'août. Et on continue d'avancer. A bientôt !